B.C.D.C. B.C. 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 se cachent au fait les grandes puissances occidentales qui, jusqu'à ce jour, tirent toutes les ficelles, ont organisé l'ordre international en leur faveur. Et moi, j'ai été plus loin pour essayer d'analyser la géopolitique du monde, pour voir comment les choses se passent. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a d'autres puissances aussi concurrentes qui sont dans différents fronts dans le monde confrontés à ce bloc occidental qui est à l'origine de beaucoup de souffrances du Congo. Parce qu'au fait, l'histoire semble se répéter. Les anciens esclavagistes occidentaux qui venaient dans nos terres il y a plusieurs siècles passés, qui eux-mêmes faisaient le salbaison, faisaient des déportations, l'esclavagisme pour enrichir leur commerce triangulaire, prenaient des gens ici, les emmenaient dans les Amériques, travaillaient pour enrichir les royaumes européens. Au fait, ce sont les mêmes qui aujourd'hui sont toujours en action, mais qui ont changé de stratégie. Aujourd'hui, l'intrusion est plus africaine parce qu'ils vont chercher parmi les Africains des sous-traitants, des proxys. Dans le cas du Congo, le Rwanda est un pays proxy des Occidentaux. C'est-à-dire que les Occidentaux, qui composent une partie de la communauté internationale, eux vont livrer du soutien logistique militaire pour que ce pays puisse avoir des moyens de déstabiliser et de perpétrer le chaos dans notre territoire. Et ça, on peut bien le constater parce qu'on se rend compte finalement que ceux qui soutiennent le Rwanda derrière ont du mal à mener des actions cohérentes pour mettre fin à ces exactions. Pourtant, la communauté internationale dispose des leviers politiques, économiques, diplomatiques, même militaires, pour mettre fin à ces exactions. Pourtant, nous nous constatons que depuis plus de 30 ans, il n'y a rien qui se passe. Et nous ne sommes pas dupes. Le peuple commence à se réveiller, à comprendre effectivement qu'on ne peut plus compter sur cette communauté internationale-là, composée, entre autres, du bloc occidental mené par les Américains. Aujourd'hui, il y a des puissances émergentes, il y a la Russie, il y a la Chine, qui eux aussi œuvrent pour bouleverser l'ordre international. Parce que la domination des États-Unis est en train de s'effriter. Nous allons tout doucement vers un nouveau monde. Parce qu'on ne peut pas comprendre les Occidentaux qui préfèrent, par exemple, en termes des commerces triangulaires, acheter, par exemple, des matières premières à un produit, à un pays qui n'est pas producteur, par exemple, de cette matière première. Ils préfèrent négocier avec ces pays-là, qui est plutôt allé à la source, par exemple, en RDC. Ils préfèrent nous attaquer autrement et se prendre à nos richesses. Alors, nous allons proposer à nos téléspectateurs, ensemble avec vous, nous avons réalisé un reportage avec les gens de l'Est. On va prendre ça un peu plus tard. Mais seulement, M. Gaëtan, M. Gaëtan, nous prenons d'abord cette audience, la présidence oblige, avec le président de la République, le président de la République, avec l'ambassadeur. Et on revient sur ce plateau pour continuer avec cette émission. C'est vrai, ça fait très mal. Vous allez remarquer qu'on n'est pas souriant, on n'est pas en joie, on n'est pas jovial, tout simplement parce que nous comptons des morts. Et des morts sont réelles. Et ça fait très mal. Ce sont nos frères. Suivez, on s'est retourné juste après. Montréal, vous m'avez dit. Le président de la République est l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste en RDC, Lucie Tamlein. Le rôle que doivent jouer les USA dans la pacification de la partie est du pays était au menu de cette rencontre. J'ai aussi parlé avec lui par rapport à nos activités qu'on va mener ensemble pour le développement de ce pays. Et aussi, on a parlé de la situation dans l'Est, ce que nous faisons au niveau diplomatique pour trouver une loi pacifique pour résoudre le problème dans l'Est. Bien sûr, on a parlé des manifestations et je me suis félicitée de la condamnation du gouvernement de ces actes violents qui ne sont pas conformes avec les responsabilités du gouvernement pour protéger les installations diplomatiques. En croire la diplomate américaine, les USA travaillent à contribuer pour la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. En fait, nous avons mené une diplomatie de très haut niveau. Je pense que vous connaissez notre initiative à travers notre directrice de renseignement national, Avril Haines, qui s'est rendue ici pour discuter des mesures de confiance qui sont importantes pour bâtir entre les deux pays. On va continuer dans ce sens. Outre ce sujet sécuritaire, plusieurs sujets d'intérêt mutuel ont été aussi abordés. Je venais là de suivre cette audience accordée par le président accordé aux ambassadeurs un mot par rapport à ça et aussi par rapport à toutes les manifestations. C'est vrai que la semaine a été vraiment débordée par des manifestations. Des marches par-ci par-là pour dénoncer cette agression des Rwandais vis-à-vis de la RDC. D'abord, pour les manifestations, c'est tout à fait légitime parce que le peuple meurtrit après plusieurs années de conflits, de chaos. Le peuple constate qu'il y a l'inaction de la communauté internationale. Je disais que le peuple n'est plus dupe. Le peuple veut se prendre en charge. Le peuple commence à s'organiser. Il y a les mouvements d'Ouazalendo qui bénéficient aussi, parce que c'est salutaire, du soutien du gouvernement pour permettre à ce qu'il y ait des groupes d'autodéfense, des patriotes congolais. Parce qu'il s'agit de notre sol, de notre pays, de nos ressources. Et nous devons être en mesure, nous-mêmes, à un certain niveau, de pouvoir nous défendre. Nous allons en parler dans le détail. Et les ambassadeurs qui défilent pour rencontrer le chef d'État, pour discuter, parce que la communauté internationale œuvre plus pour des pistes diplomatiques, pour résoudre ce conflit politiquement. Mais véritablement, l'enjeu ici, c'est plus économique. Parce que pour eux, il y a besoin de maintenir, de pérenniser ce chaos. Et derrière, qu'eux continuent à mener le chaos, à reprendre la terreur. Parce qu'il faut comprendre que cette communauté internationale joue le rôle du pompier et du pyroumane. Et c'est un monstre à plusieurs facettes. Les flics gentils et méchants. Autant, autant, elle va se présenter comme des entités qui vont vouloir la paix, avec un discours bienveillant, un discours très concret pour promouvoir la paix. Mais derrière, il y a toujours... Ils alimentent... Derrière, il y a toujours un sentiment de pouvoir maintenir et pérenniser le chaos. Parce que pour ces Occidentaux, il faut que le Congo soit un pays caractérisé par le chaos, une zone de non-droit, parce que l'exploitation sera sans contrepartie. Et les ressources seront pillées sans pour autant qu'eux puissent débourser ce qui est légitime pour nous, mettre nos ressources à disposition pour que nous puissions aussi tirer profit. Mais pour eux, l'enjeu, c'est d'asphyxer le Congo. Parce que le bien-être du Congo, si nous, nous arrivons à disposer de nos ressources, et qu'eux viennent acheter à juste prix, ça va impacter le niveau de vie dans leur monde. Parce qu'on apprend ça même dans les universités en Occident, qu'il faut maintenir les pays africains, surtout ceux qui ont beaucoup de ressources, dans une situation de pauvreté. Et donc le chaos au Congo est organisé, est orchestré. Les raisons pour lesquelles la guerre refait surface, aujourd'hui encore avec beaucoup plus de morts. Et les discours des ambassadeurs, pour moi, c'est un discours pour endormir. C'est un discours pour traîner le pied, pour nous rouler encore dans la farine. La vérité, c'est que nous, nous devons commencer à réfléchir, à nous organiser. Nous devons nous prendre en charge, comme disions-nous. Mais se prendre en charge implique beaucoup de choses. Parce qu'au niveau intérieur, il faut que nous, d'abord, nous puissions prendre conscience. Et ça, c'est très important. Une conscience, d'abord, historique. Nous devons savoir qui nous sommes, parce que souvent, nous pataugeons dans le paradigme des autres. Nous sommes un peu considérés comme des sous-fifres. Nous sommes trop à la merci des autres, à la merci de ces grandes puissances. Pourtant, nous, en tant que Congolais, nous sommes héritiers des grands. Nous sommes dépositaires d'une grande histoire. Nous sommes des enfants d'un pays qui regorge des grandes ressources. Et nous sommes appelés, compte tenu de tout ça, à jouer un rôle moteur dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain. Nous devons nous-mêmes, déjà, commencer à essayer de réfléchir comment pouvons-nous nous organiser et prendre un degré de conscience assez élevé. Savoir que nous avons une histoire de grandeur. Commencer à réfléchir sur nous-mêmes. Qu'est-ce que nous-mêmes, nous pouvons faire ? Comment nous pouvons nous contenter de nos atouts, d'abord ? Et si nous arrivons nous-mêmes à nous organiser, à élever notre degré de conscience, à comprendre que nous avons une histoire, et cette histoire, nous devons nous en servir, nous en inspirer. Nous avons des personnages historiques qui ont joué un rôle de premier plan et qui ont parlé et qui ont laissé aussi un testament pour notre devenir. Je pense en la personne de Kim Bangu, parce que ce combat, il est aussi un peu métaphysique, parce qu'il est venu. C'est un premier qui s'est insurgé contre ces colonialistes, contre ces pratiques que nous nous dénonçons aujourd'hui. Donc il y a déjà plus d'un siècle, il est venu, il a vécu, il a eu des contemporains, il s'est battu pour cela, 30 ans emprisonné pour s'insurger contre cela. Et il a laissé un testament, il a dit qu'à un moment donné, nous devrions élever notre degré de conscience. Ça nous prendra sûrement beaucoup de temps, parce que nous étions perdus dans ce paradigme des Occidentaux qui se sont servis de différents concepts, notamment spirituels, économiques, etc., pour nous asservir, nous contrôler, nous dominer. Parce que la libération du Congo, ce n'est pas forcément la libération de nos Congolais, mais c'est la libération de l'Afrique toute entière. Et pour cette communauté internationale, là, c'était un danger. C'était un danger vital. Si la RDC se réveille. Parce que si la RDC se réveille, ça veut dire que c'est la fin de leur domination, c'est la fin de leur règne. Mais M. Mbumba, je me rappelle à l'époque du musée Laurent-Désiré Kabila, nous avons eu aussi une forme d'agression avec les Rwandais qui sont entrés ici dans la capitale Kinshasa. Et à l'époque, dans le district de Tchangu, on avait arrêté des Rwandais, on a tué des Rwandais. Comme récompense, le musée a fait construire un marché, le marché de la liberté, dans la commune de Massina. Alors vous, en tant qu'écrivain, auteur, c'est vrai, dans l'ouvrage, vous allez un peu plus loin pour conscientiser justement vos lecteurs et aussi la population congolaise de prendre conscience. Alors comment comptez-vous, ou bien quelles sont les pistes de solution que nous pouvons mettre en place pour ne plus tomber dans tous ces pièges des Rwandais et surtout de la communauté internationale ? Alors, à court terme, il y a des pistes qu'on peut emprunter. Et moi, dans mon ouvrage, je dis ceci. D'emblée, dans le monde d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Parce qu'une guerre implique des armes, implique un effectif formé, une armée structurée pour être en mesure de pouvoir se défendre. Alors, bien entendu, il y a des populations qui peuvent bénéficier du soutien du gouvernement pour s'organiser en groupe d'autodéfense. Mais il y a toujours la question des armes qui se posent. Or, dans le monde dans lequel nous vivons, ces grandes puissances qui constituent la communauté internationale sont aussi les plus grands fabricants d'armes. Or, ces puissances sont en concurrence dans différents fronts au niveau international et sont confrontées justement à différents conflits entre eux pour pouvoir maintenir une certaine domination. Alors, parmi ces puissances-là, vous avez le bloc occidental mené par les États-Unis, la France et d'autres pays européens. Eux sont des grands fabricants d'armes aussi. Mais eux sont des soutiens des Rwandais. Parce que les Rwandais sont nos ennemis, mais derrière les Rwandais, il y a ces puissances-là, qui sont en réalité nos vrais ennemis. Parce que le Rwanda, en soi, ce n'est qu'un petit pays qui a comme ressource des bananerais, mais qui aujourd'hui est devenu un centre neuvralgique minier. Mais des ressources dont ce pays ne dispose pas. Ça veut dire que ces Occidentaux ont financé des milliards pour que le Rwanda puisse jouer ce rôle-là, moteur, en Afrique centrale. Parce que le projet, c'est que ce pays-là puisse s'étendre et puisse dominer toute l'Afrique centrale. Et le Congo n'est qu'une étape. Parce que si le grand Congo tombe, les autres pays à côté, ils n'en feront qu'une espèce de bouchée. Alors maintenant, ici, nous, nous devons comprendre que comme il y a des grandes puissances dans le monde et il y a cette concurrence, nous devons nous tourner rapidement vers d'autres puissances concurrentes. En l'occurrence, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a même la Corée du Nord. Parce que ce sont aussi des puissances qui sont contre les Occidentaux. Et si nous, nous pouvons tirer notre épingle du jeu, dans la configuration actuelle, il n'y a pas beaucoup d'illusions à se faire. Je pense même que les autorités, à ce niveau, peuvent bien le comprendre. Mais pour des raisons de diplomatie, de tact, ils vont peut-être le faire avec beaucoup plus de délicatesse et de discrétion. Mais en réalité, c'est la seule voie crédible pour nous, rapidement, à court terme. Pourquoi ? Parce que nous aurons la possibilité, par eux, de disposer des outils militaires adéquats. Et nous-mêmes, nous pouvons aussi travailler pour la formation de nos effectifs parce que nous en avons une guerre, ça se gagne avec des armes, avec un effectif, nous en avons, et aussi des formations équilibrées et adéquates. Et lorsque nous aurons cela, nous pourrons maintenant sur le front faire face à nos ennemis et à ceux qui se cachent derrière le Rwandais. Ok. Maintenant, je vais terminer. À moyen, à long terme, nous devons comprendre que nous devons compter sur nous-mêmes. Et nous, Congolais, nous avons le génie. Ok. On nous sommeille un génie. Nous devons développer notre ingéniosité. Il faut que l'État prenne conscience qu'il faut miser sur la formation, sur des nouvelles technologies. Et ces Congolais-là, d'aujourd'hui ou de demain, pourront travailler et axer leur intelligence dans la recherche pour être en mesure de développer aussi des outils qui seront capables de nous aider militairement, même au niveau technologique, pour que nous puissions nous-mêmes assurer notre puissance et notre défense. Parce que si nous ne sommes pas capables, nous-mêmes, d'organiser, de créer notre puissance et nos capacités de défense, demain, une autre grande puissance qui aurait plus de capacités pourrait aussi jouer le rôle que les Occidentaux jouent aujourd'hui. Donc c'est un monde qui est sans état d'âme. Il faut que, même si nous allons chercher du soutien, mais à long terme, nous devons toujours penser que nous-mêmes, nous sommes appelés à jouer un rôle moteur de premier plan et être le guide au niveau du continent africain et aussi au niveau du monde. Parce que, compte tenu des ressources dont nous les disposons, Dieu ne nous les a pas données par hasard. Dieu nous a donné toutes ces ressources pour que nous puissions être le moteur, le pivot de l'Afrique, mais aussi du monde. Ok. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Allons lire votre message, intervenir si possible à travers cette émission. Alors, M. Gaétan Bumba, l'initiative et le développement, c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Vous avez écrit un autre ouvrage qui s'intitule « Sphinx en mythe, ne merge jamais » et tient, je sais qu'il dit le symbole de la démocratie. Un petit résumé par rapport à cet ouvrage et pourquoi ? Alors, cet ouvrage, c'est une biographie dédiée en la personne du feu Etienne Tshisekedi. Pourquoi ? Parce que c'est un personnage qui avait joué un rôle important dans l'histoire récente du Congo. Durant presque quatre décennies, il était actif en politique et il a inspiré beaucoup de Congolais, notamment moi-même. Il nous a conduits sur les chemins de liberté civile. Il nous a appris à nous battre et à nous prendre en charge et a participé, lui, en tant qu'acteur politique, à poser les fondements d'une vraie démocratie. Donc, il a, à un certain moment de l'histoire du Congo, repris le flambeau de la démocratie. Et donc, moi, j'avais pensé qu'il était important de pouvoir lui déduire cette biographie pour retracer son histoire, pour parler aussi de ses tergiversations, parfois, de ses incertitudes, parce qu'il a vraiment inspiré les Congolais, il a incarné l'espoir du changement, parce que c'était à la fois un personnage très populaire, ce qui drainait des foules, mais c'était aussi un personnage parfois incompris. On l'a souvent accusé de faire la politique de la chaise vide. Bon, moi, j'estimais qu'il ne voulait peut-être pas s'allier dans des compromis bidons qui allaient sacrifier l'intérêt général. Donc, il est toujours resté, toujours droit, par rapport à ses convictions, par rapport à sa compréhension du monde et du Congo, mais il a toujours cru à un Congo meilleur. Et c'est pourquoi il a toujours appelé les Congolais à se prendre en charge pour qu'un jour, qu'il y ait ce Congo meilleur avec un progrès social et que le peuple, comme il disait le peuple d'abord, que le peuple puisse se retrouver. Et donc, son combat, pour moi, ne pouvait pas passer comme ça inaperçu. C'est la raison pour laquelle j'avais écrit cette biographie en son honneur. Super. Nous allons prendre un élément, mais avant, je voudrais lire ce message. Je suis Jean-Yves Kamalé, j'ai besoin de Gaëtan Bombadil et lui, je ne sais pas si l'émission est en direct. Oui, l'émission est en direct. Merci pour votre compréhension, je suis l'émission qui me contacte sur ces numéros. Juste, je veux dire que dites à Gaëtan de mobiliser et de continuer à le faire surtout là où il habite en Belgique face à cette occupation. Ça, c'est le message. Je crois que je vous passerai le numéro du monsieur Jean-Yves Kamalé. Voilà, nous avons lu vos messages. Vous pouvez faire comme monsieur Jean-Yves. Merci beaucoup, Adidi Ramazani, pour tous tes mots, surtout pour des conseils. Nous allons prendre cet élément des hains des oisalines, dont on l'appelle comme ça, Justin Bitakoui, Abiyuna Hai, qui a reçu les élus d'Ouvira pour parler justement de cette agression et de quelques stratégies. Voilà. Bon, dommage, ça vous le souverez peut-être le dimanche prochain parce que nous tendons lentement, sûrement vers la fin de l'émission. On prend les messages des FRDC. D'abord, les oisalines, tranquillisez-vous, on reviendra sur vous les dimanche prochains, mais on prend d'abord ces messages des FRDC pour soutenir nos voyants soldats qui se battent jour et nuit pour sauver notre chère patrie qui est la RDC. Du vendredi 16 au samedi 17 à 2h du matin Air Local, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique d'Ikongo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique d'Ikongo au regard bien évidemment des trajectoires suivis par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique d'Ikongo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés mais aussi endommagés. Elles étaient nombreuses dans la rue la 20 midi du vendredi 16 février 2024 pour soutenir leur mari au front. Sous une chaleur insupportable, les épouses des militaires vêtues en noir pour la plupart ont envahi les artères de la Gombe marchands et chantants question d'exprimer les râles-bol face à la poursuite des hostilités dans l'est du pays lesquelles hostilités ont transformé la vie dont divin en une espèce des poupées pueriles et exposé la femme à des violences sexuelles répétitives. Cet élément c'est juste pour entrer dans les bains et pendant ces temps le président angolais Joao qui s'est mobilisé pour qu'il y ait un mini sommet pour chercher la paix justement entre nos pays et pendant ces temps le Rwanda continue à nous larguer des bombes comme a expliqué monsieur Gaëtan Mboumba votre réaction et comme vous dites pour moi c'est une duperie il y a ce sommet qui est organisé sous l'égide de la communauté internationale pilotée par le président angolais pour trouver des résolutions pacifiques pour que cette guerre puisse prendre fin mais en réalité pendant qu'il y a ce sommet en même temps il y a des bombes larguées à Goma donc ça veut dire que c'est une hypocrisie c'est comme je le disais on ne peut pas continuer à compter sur ces occidentaux je pense que les autorités essayent de faire ce qu'ils font juste pour des raisons diplomatiques pour assurer la continuité des échanges avec ces occidentaux là mais croire encore en des pistes de solutions que cette communauté internationale menée par les occidentaux propose pour moi c'est une rêverie parce que ça n'aboutirait à aucune solution concrète pour le bien du Congo d'autant plus que nous savons que les polonais soutiennent indéfectiblement les rwandais et puis derrière les polonais il y a les Etats-Unis parce que quelqu'un représente la Pologne sans les Etats-Unis donc nous savons tout ça que c'est une manigance des Etats-Unis des occidentaux pour continuer d'un côté à soutenir le Rwanda et de l'autre côté à chercher à nous endormir pour que la situation se pérennise comme ça parce qu'à moyen à long terme il n'y aura pas une issue pacifique encore moins favorable pour le Congo nous Congolais encore une fois je vais me répéter nous devons comprendre que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes nous devons commencer à réfléchir comment nous organiser à court terme cherchant du soutien auprès des puissances concurrentes ponctuellement pour que nous soyons capables de résister et de nous défendre dans différents fronts dans notre pays parce que les occidentaux sont là pour nous écraser pour nous asservir et pour le long terme nous devons aussi croire en nos potentialités en nos capacités parce que ce conflit est aussi physique que métaphysique l'enjeu c'est nos dévres tout notre survie qui est menacée c'est ça qui est en jeu et les occidentaux c'est justement diminuer notre densité de la population parce que durant 30 ans combien de massacres il y a eu ? parce que nous avons ce soutien spirituel congolais parce que nous sommes appelés nous en tant que peuple congolais de mener la danse d'être le pilier d'un nouveau monde à venir mais pour l'instant nous-mêmes n'avons pas la conscience de ce monde là c'est pourquoi j'appelle beaucoup beaucoup des congolais à pouvoir scruter dans leur histoire comprendre le personnage Kim Mangu c'était pas seulement un prophète comme les gens le disent mais c'était aussi un politique c'était un activiste politique c'était un visionnaire c'était un mystérieux aussi métaphysique spirituel parce qu'il est venu accomplir une mission et sa mission disait-il c'est pour libérer le peuple congo et du katiopa ça veut dire l'Afrique toute entière de la domination de ses puissances obscures et c'est qu'il a dit aujourd'hui nous voyons ses répercussions donc moi j'y crois j'y crois autant à son discours et je crois que nous congolais sommes en nous ce génie ces capacités là mais il faut qu'à un moment donné qu'on prenne conscience que nous ne sommes pas n'importe quel peuple et que si nous commençons à nous organiser à nous concentrer sur nos atouts et un peu à nous démarquer de ces occidentaux nous allons pouvoir développer notre génie il faut que les autorités mettent les moyens pour pouvoir viser les nouvelles technologies l'innovation dans la recherche nous allons développer des capacités même militaires qui vont surplanter ce que nos ennemis disposent moi je crois parce que nous sommes un peuple qui est appelé à orienter le destin de l'humanité à jouer ce rôle le premier plan compte tenu des ressources que Dieu nous a mis à disposition ces ressources-là ont été placées dans le ventre du Congo pour que nous Congolais nous puissions d'abord nous-mêmes en profiter et faire en sorte que les autres nations du monde aussi en profitent mais dans un contexte de solidarité d'échange de partage et de paix parce que c'est possible d'extraire de ressources c'est possible d'exploiter mais pourquoi faut-il le faire dans un contexte de chaos et rependre le sang aller sous-traiter avec un pays qui ne dispose pas de ses ressources et tuer des gens inutilement et rependre le sang mais le Congolais doit se poser des questions mais pourquoi ces Occidentaux veulent toujours le chaos et rependre le sang ça implique la dimension métaphysique et en Afrique la dimension métaphysique là nous pensons à ses grands visionnaires son éminence Samuel Massamboukidi Nitu Fidi qui opte aussi cette vision des combats justement pour élever les niveaux et aussi réveiller la conscience des Congolais la conscience de Noirs la conscience des Africains parce que nous devons pérenniser notre façon de voir les choses et surtout nous battre pour notre patrie et ne pas laisser nos ennemis nous envahir comme ils le font chaque jour alors nous allons prendre Boshilo c'est prêt voilà nous allons continuer avec monsieur Gaëtan Bumba c'est vrai ce sont des choses qui font mal mais nous devons prendre conscience parce que même les écrivains ses confrères ses pères écrivains disent qu'une science sa conscience n'est qu'une des lames alors nous devons prendre conscience pour mieux jurer cette guerre afin de ne pas tomber dans la génocide parce que si on disait de calculer ça va faire plus de 10 000 morts déjà enregistrées ici en République démocratique du Congo alors monsieur Gaëtan Bumba c'est vrai nous sommes dans une période transitoire peut-être conformée à un gouvernement selon vous quels seraient nos futurs ministres pour mieux jurer cette situation parce que sans la paix nous ne saurons pas développer notre pays nous devons accroître nos ressources mais nous ne les ferons que si nous avons la paix mais pas quand ça brille de l'autre côté dans l'Est et de la République bien sûr tant qu'il n'y aura pas de paix on ne peut pas espérer relever le Congo donc la paix est incontournable on doit tout faire tout oeuvrer pour aboutir à cette paix dont nous aspirons tous pour reprendre à votre question le profil de ceux qui vont animer ou présider au destin du Congo maintenant on ne doit pas organiser et mettre en place ce gouvernement je pense que ça doit être bon consciencieux des Congolais comprennent les enjeux à la fois international qu'au niveau national le monde est en ébullition et elle n'est pas toujours paisible parce qu'on voit déjà qu'il y a beaucoup de bruit de guerre dans différents coins du monde et nous en tant que pays phare qui dispose de l'essentiel de ressources dont les puissances ont besoin il faut que les acteurs qui viendront puissent autant soutenir la vision du chef de l'Etat parce qu'aujourd'hui nous avons un président qui est l'émanation du plébiscite populaire et ça c'est quelque chose de positif parce qu'il est en adéquation avec le peuple il est en osmose avec le peuple il est aimé par le peuple et soutenu d'autant plus qu'on voit en lui un désir une formulation de pouvoir aider le Congolais à sortir de son carcan et donc ceux qui vont venir doivent être en mesure de s'allier à sa vision et aussi de ne pas tout le temps suivre la danse des occidentaux nous ne disons pas qu'il faut entrer en conflit avec les occidentaux c'est ce que d'ailleurs ils essayent de faire ils sont toujours dans la diplomatie dans les échanges dans la communication mais la stratégie du commun doit consister à compter sur ces atouts nous-mêmes commencer à nous organiser parce que avec le peu que nous pouvons avoir par rapport à notre économie les recettes que nous pouvons commencer à miser je disais ils vont commencer à mettre tout cela pour qu'à un moment donné nous soyons capables de pouvoir inventer je crois à l'ingénésité des Congolais mais seulement cette ingénésité qu'on ne passe cela en valeur il faut que les bébés aujourd'hui comprennent cette dimension qui est rationnelle mais derrière il y a aussi une dimension qui est métaphysique parce que nous sommes un peuple particulier nous sommes là des garants nous sommes là des gestionnaires appelés à gérer les ressources vitales de l'humanité parce que c'est nous via notre terre qui allons apporter ce ferment dont l'humanité a besoin d'accord monsieur Gaëtan Bumba nous avons fini pour toutes ces personnes qui cherchent à vous contacter pour avoir ses procurés ses livres ses ouvrages les sphinx en mythe ne mèrent jamais et tu ne sais ce qu'est dit le symbole de la démocratie et tant d'autres livres que vous avez déjà produits comment vous contacter alors ici à Kinshasa donc les ouvrages sont disponibles à la librairie des grands lacs donc c'est mon partenaire ici au Congo on travaille ensemble le sphinx un mythe ne meurt jamais est disponible à la librairie des grands lacs aussi un autre livre que j'ai écrit la RDC qu'elle issue pour l'avenir piste, idées et alternatives c'est également disponible dans cette librairie là et au niveau de la librairie des réseaux sociaux ou au niveau digital on peut aussi se procurer le livre sur Amalafnac ok merci on a fini un tout dernier mot ce serait un appel de pouvoir prendre conscience des problèmes qui nous guettent du danger auquel il s'agit de notre survie en tant que que sur nous-mêmes en 30 millions de millions des Congolais c'est un nombre incalculable on ne fait plus la comptabilité de mort tellement qu'il y en a et on a vu que partout dans le monde il y a une inaction cette communauté internationale brille par l'inaction on ne peut pas indéfiniment compter sur elle nous devons compter sur nous-mêmes nous tourner rapidement vers des puissances concurrentes pour avoir les moyens de pouvoir nous défendre nous sommes déjà en guerre ce n'est pas une question d'aller en guerre nous sommes déjà en guerre durant plus de 30 ans d'accord merci beaucoup vous l'avez compris nous avons reçu pour vous monsieur Gaitan Bumba nous nous sommes habitués à ces noms parce que de temps en temps il est là aujourd'hui pour nous honorer aussi nous avons parlé de tous ces problèmes qui nous dérangent vous l'avez compris la rediffusion de cette émission le jeudi à 14h30 et tout à l'heure vous le suivrez certainement sur Youtube Afrika Moujina TV donc vous suivrez l'intégrité de cette émission dans une heure donc à très bientôt et nous on se retrouve les dimanches prochains avec un autre invité et d'autres éléments tous les Oazalendo coup de chapeau FARDC coup de chapeau vraiment bravo Moussala et Kindekitoko on est là on vous soutient on est en guerre on est en guerre surtout en place pour que nous gagnent la guerre nous sommes des Africains nous sommes des Bantous et Bissoba Congolais tous les Nganamaka c'est même Nakatsabitumba Bumoko Toujo Tokolonga voilà on se retrouve les dimanches prochains merci à vous Nene Akelekelo je t'ai pas oublié ma petite soeur mais cette idée de développement c'est l'être et la voix ce qui est africa arrecon ma liberté de la maigre je vois mes données de la maitoit de la maitoit vous m'arrachez plus que c'est vous m'arrachez le for de la maitoit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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